On est dans un cimetière à Dijon aujourd'hui qui compte 33 000 concessions et 138 000 défunts. Et on s'est demandé combien d'arbres il a fallu couper pour fabriquer tous ces cercueils. Et c'est d'ailleurs toute l'interrogation de notre reportage. Quelle est l'empreinte écologique de la fabrication des cercueils ? Et surtout, existe-t-il des alternatives plus écologiques ? Et on en a trouvé une à peu près une heure de Dijon, à Saint-Martin-en-Brest, chez M. Georges Bressan. Et Georges Bressan, il fabrique ses cercueils en cellulose depuis 1992. Alors on l'a rencontré, il nous a expliqué un petit peu comment il travaillait. Et surtout, on a testé et on vous laisse découvrir ça tout de suite. La cellulose, c'est du bois. Elle vient d'où cette fibre ? Cette fibre, c'est du recycler. Pour faire tenir le carton, c'est une colle, elle a mis dans une colle de pommes de terre ou de maïs. Ces cercueils qui en bois, entre autres, se dégradent, si vous voulez bien, en 30 ans. Le cercueil en carton se dégrade en 90 jours. Un cercueil en bois, c'est 90 minutes. Un cercueil en cellulose, c'est 45 minutes. Mais si vous avez un apport électrique, comme vous avez des fours aujourd'hui, de 1200 degrés, le défend est crématisé en 45 minutes. Donc la solution la plus écologique, c'est de crématiser un corps dans un cercueil en cellulose, au moyen d'un four électrique. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon, jusque-là, on utilisait du bois, des planches. C'est du sapin, ça peut être du chêne, ça peut être de la cajou, mais à des prix exorbitants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ces prix sont de l'ordre de 2200 à 2000 l'unité et un cercueil en carton à 240 euros. Est-ce que c'est plus écologique un cercueil en cellulose ? Certainement, on ne détruit pas nos forêts. Il y a certains groupes comme OGF, par exemple, qui ne s'en cachent pas, qui disent qu'à chaque arbre coupé, un autre est replanté. Oui, mais il faut 80 ans. Et au bout de 80 ans, avec un arbre, quelque du chêne, vous faites 5 cercueils. Et les gens qui choisissent les cercueils en cellulose, ils les choisissent pour des raisons économiques ou écologiques ? Ou les deux ? Je vous dirais économiques, pour avoir les fortunes des familles en deuillet, d'une part. Écologiques, je ne sais pas si on s'arrête sur l'aspect écologique, mais enfin, il y en a beaucoup qui me disent, qui nous disent, bon, c'est sûr, arrêtons de détruire nos forêts. Toutes les pompes funèbres de France ont fait un arrêté, si vous voulez, presque national, à boycotter ce produit. C'est simplement un aspect financier qui joue son rôle. Bon, bah ça y est, je ne pensais pas rentrer d'ici tôt à l'intérieur d'un cercueil. Le moment est venu. Le cercueil en cellulose est une alternative écologique prometteuse, mais qui peine à trouver sa place sur le marché funéraire. Car oui, aujourd'hui, on peut parler véritablement de marché funéraire où l'économie a plus sa place que l'écologie.